La tabaski, appelée aussi l'aile d'El-Kébi, est la fête la plus importante de l'islam après l'aile d'El-Fitr, la fête qui célèbre la fin du Ramadan. Cette appellation tabaski concerne uniquement les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, en majorité musulmane ou possédant une communauté musulmane significative. La tabaski est célébrée chaque année, 70 jours après le Ramadan. Selon l'histoire, la tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a ordonné le sacrifice d'Ismaël, son fils unique. Les musulmans de Côte d'Ivoire, qui représentent 38% de la population religieuse, n'ont pas boudé leur plaisir à participer à cette fête. C'est donc vêtus de leur plus beau boubou que les chefs des familles suivis de ces enfants se rendent sur les différents sites retenus pour la prière de soumission à Allah. L'équipe de reportage d'Ivoire TV s'est rendue au groupe scolaire GESCO 2, à Yopougon, où les autorités municipales, à leur tête le premier magistrat, M. Gilbert Kone Kafana, maire de la commune, ont bien voulu faire les deux racates avec les administrés musulmans, histoire de mettre en exergue la belle communion entre l'administration et la religion. A l'occasion de ma présence ici, il s'agit d'apporter le salut de toute la commune de Yopougon à la communauté de GESCO, mais au-delà de la communauté de GESCO, toute la communauté musulmane de Yopougon. Et surtout souhaiter que notre pays, qui depuis septembre d'années connaît la paix, la prospérité qui s'avance, que chacun continue de prier pour que cette paix demeure, et que la solidarité entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens se conforte, se consolide tous les jours, et que tous les voeux que chacun formule, que chacun formulera à l'endroit de toute la Côte-du-Loire, à l'endroit de ses gouvernements, à l'endroit de toute la population, que ce voeu soit exercé tard. La tabaski, qui est plus qu'un simple événement religieux, est l'occasion pour se raconter avec la famille et ses proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux, comme en témoignent les images de la résidence de Sako, où le chef de famille, M. Sako Djigiba, a bien voulu nous ouvrir les portes de son humble demeure pour vivre une autre facette de cette fête. C'est la fête à l'Aïkibi, qu'on fait chaque année, après 70 jours après le mois, la petite fête qu'on appelle la fête de Ramadan, la fête de Tabaski, elle est fait 70 jours après ça. Ceux qui vont à la Mecque n'y font pas ça, ils font la lapidation ce jour, ils font ce qu'on appelle la Mecque, tout ce qui se passe là-bas. Et nous, en tant que nous, qui n'ont pas eu la chance d'y aller, nous faisons le 10e jour la fête de moutons qu'on appelle, dans la région musulmane, l'Aïkibi. En la région musulmane, le premier des animaux qu'on doit immoler, si on a les moyens, c'est un bélier qui est recommandé. Après le bélier, si on n'a pas les moyens, c'est la femelle. Après la femelle, nous allons au cabri. Si on n'a pas eu le mâle, on fait la femelle. Le dernier, c'est chez nous ici, comme on n'a pas les chameaux, c'est le bœuf. Et les gens, on peut être sept, s'associer sept personnes pour un bœuf. Et Dieu nous a facilité la tâche. Comme chez nous maintenant, les deux coutumes, les animaux sont devenus de plus en plus chers. Les gens préfèrent s'associer aux bœufs, sept, et immoler. Et si tu n'en as pas, le prophète sur l'atacidime a fait pour les autres. Ce n'est pas une obligation, mais si tu as les moyens, c'est une obligation. Si tu n'as pas les moyens, Dieu connaît tout le monde. Raison pour laquelle ceux qui ont les moyens le font chaque année. L'Aïda Kébi en lui-même, c'est la célébration de l'obéissance d'un enfant à son père. Parce que c'est un papa qui a dit à son enfant que le Seigneur qui le lui a offert, lui demande de l'immoler. Et cet enfant, sans rechigner, a dit à son papa que si c'est ce que le Seigneur veut, vas-y. Donc, dans le déroulement de ce sacrifice, le Seigneur a voulu non seulement récompenser la foi du père, mais surtout a voulu récompenser cet enfant qui, contre tout, a obéi à son père. Donc, aujourd'hui, au-delà des repas que nous prenons, les enfants doivent comprendre que s'ils obéissent à leurs parents, s'ils sont des enfants bien élevés dans la société, à tous les coups, ils seront célébrés sur des siècles. Parce que le sacrifice d'Ibrahim, ce n'est pas d'hier, ça date de très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à encore pour l'éternité, des gens célébreront. Et on se souviendra de ce garçon-là qui a dit à son père, si c'est ce que son Seigneur veut, vas-y. Donc, cela m'inspire qu'il faut qu'on éduque bien nos enfants. Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Après un copieux repas concocté par les femmes à la cuisine, place à la rugissance populaire où les danses venues de la région natale de M. Tsako, c'est-à-dire Touba, ont rivalisé d'ardeur pour montrer le riche patrimoine Mahou. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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